Ancienne assistante sociale, ancienne conseillère d'Etat et ancienne conseillère aux Etats, elle est la première représentante de son canton, le Jura, à être élue au Conseil fédéral il y a 16 mois et elle est notamment en charge de nos retraites et de nos primes maladies, rien que ça. Merci d'accueillir Elisabeth Baumschneider. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir trouvé une place dans votre agenda de ministre. Comment ça va ? Bien, merci, merci de m'accueillir aussi. On n'est pas très loin de chez vous en plus, les breleux c'est une grosse demi-heure de route de Bienne. En tant qu'amatrice de culture et aujourd'hui ministre de la culture, vous étiez déjà venu à Nebia ? Malheureusement je n'étais jamais venu à Nebia mais je suis certaine que ce n'est pas la dernière fois ce soir. J'aurais dû y revenir. Et aujourd'hui, mais bon, peut-être plus tard parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus le temps de fréquenter les théâtres j'imagine ? Ah non, pas du tout, je suis gourmande. C'est vrai ? Dès que j'ai du temps j'essaie d'y aller, il y a bien sûr le théâtre du Jura, il y a aussi ce temps d'été, ensuite il y a le théâtre de Vidi, mais enfin je ne vais pas faire une liste des théâtres. Non, non, mais vous avez le temps encore de vous nourrir de culture ? Alors, ce n'est pas que j'ai beaucoup de temps, mais j'en ai vraiment besoin, de culture et d'autre chose. C'est presque votre devoir, enfin votre travail quoi. Et les bains de foule, comme ce soir, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'en connaître quelques-uns juste après votre élection, mais aujourd'hui, c'est un peu plus rare depuis votre entrée en fonction, vous arrivez quand même à garder le contact avec la population ? Oui, assurément, non, mais parce que j'en ai besoin, parce que, en fait, si on est élu, c'est parce qu'on aime les relations humaines, puis parce qu'on aime être dans le monde, et puis il y a toujours une manière, oui, de se balader et d'être dans le monde. Et d'écouter aussi les revendications, on est à Bienne ce soir dans le canton de Berne. Oui, je sais, je sais. Pour rassurer les Biennois présents ce soir. Au bord du lac de Bienne, je sais, je sais. Voilà, donc vous n'êtes pas là pour négocier une nouvelle annexion avec les Biennois ? Non, je pense que les rives du lac de Bienne vont rester bernoises encore longtemps. D'accord, très bien. Elisabeth Baumschneider, on sait que vous êtes jurassienne, que vous êtes en charge du département fédéral de l'intérieur, mais ceux qui voudraient en savoir un peu plus, ils n'ont qu'à regarder ce portrait, c'est le vôtre, il est signé Aurélie Cuta. C'est sans doute ça qui est à l'origine de son engagement. Année 80, au village des Bois, on s'apprête à construire un terrain de golf sur des parcelles agricoles que son père loue. Le golf gagne, mais Elisabeth Baumschneider ne perd pas. Dans le Grand de Lémont, on la découvre juste avant l'an 2000. Elle préside alors le Parlement. A l'époque, on ricane parce qu'elle allaite pendant les séances, sans se méfier de l'ambition politique qu'il y a juste derrière le bébé. Madame Elisabeth Baumschneider, qui elle est assistante sociale. Elle a 38 ans quand elle est élue au gouvernement cantonal, contre tous les pronostics. Je suis extrêmement heureuse. Un grand bureau, un agenda de ministre, un super téléphone à option et un département de la formation, de la culture et des sports où elle doit gérer des économies et donc des profs pas contents. On ne doit pas devenir une grande épicerie où on commence à choisir qui consomme quoi. Pas toujours la reine de la collégialité. Même certains socialistes la trouvent trop à gauche. Elle traîne comme un boulet à l'époque où elle militait pour le parti socialiste ouvrier, autrement dit l'ancienne ligue marxiste révolutionnaire. Très gaucho, c'est vrai, mais pas vegano-bobo non plus. Elisabeth Baumschneider, c'est une sorte de François Hollande, une politicienne normale, qui élève des moutons à nez noirs, qui a un accent, qui a un mari prof d'auto-école. Voilà, maintenant, un changement de vie. Salut, Pérot. Avec qui elle a fait deux gosses et elle cuisine des pizzas aux légumes. Et pour l'italianita, ça s'arrête là. Je devrais avoir une phrase en italien qui n'est pas sur mon discours. Je ne peux pas dire ma phrase, je ne l'ai pas. Ça, c'est précisément le moment où la vie d'Elisabeth Baumschneider change. Enfin, non, juste un peu avant, là. Dehors, le jura exulte et elle devient ministre de justice et police. Ne semble pas trop quoi faire de la problématique de l'asile, ni de ses deux mains. Et puis, chambardement, Alain Berset s'en va et elle reprend son chapeau de ministre de l'intérieur. Elle, qui dirige depuis si longtemps des secteurs de la formation, vient de se prendre un bulletin sacrément insuffisant. 3,16 sur 6, selon le dernier sondage Tamedia. Ce qui fait d'elle la moins bien notée de tout le conseil fédéral. Alors, Elisabeth Baumschneider, c'est quoi la stratégie pour redresser cette sale note ? Elisabeth Baumschneider, je vous présente Jean-Bernard Prêtre, cafetier, restaurateur à Boncourt, jurassien, tout comme vous. Bonsoir, M. Prêtre. Pardon, s'il ne vous passe plus beaucoup de temps dans le Jura depuis une année et demie. Dans le Jura, on se tutoie tous. Ah, c'est vrai ? Oui, d'accord, alors on se tutoie. Non, non, pas à l'antenne. On se fait comme si vous ne vous connaissiez pas. Non, mais je me suis trompé, j'ai dit, si vous ne passe plus tellement de temps dans le Jura depuis une année et demie, ça... Si, si, le week-end, je suis quand même régulièrement au Franche-Montagne, dans le Jura, donc. C'est vrai ? Peut-être pas jusqu'en Ajoie, mais au Franche-Montagne, j'y suis, oui. Et la semaine, c'est tout le temps à Berne ? Tout le temps à Berne ou ailleurs. Vous avez dû jouer un appart à Berne ? Oui, c'était cher, mais c'est vraiment un bel appart. Ce n'est pas les mêmes prix que chez nous, hein ? Ah, non, 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 non. Alors, on a l'habitude de dresser un bilan des 100 premiers jours d'un ou d'une conseillère fédérale. Là, on est presque à 500, 469 pour être précis. Est-ce que vous avez déjà l'impression de faire partie des meubles ou vous êtes encore régulièrement surprise ? Ah, je suis surprise tous les matins, tous les soirs aussi. Pourquoi ? Mais parce que c'est passionnant, parce qu'on a des thématiques qui concernent, surtout dans mon département, la vie quotidienne des gens, pas seulement, malheureusement, au niveau des primes ou au niveau de ces autres joyeusetés. Mais je veux dire, toutes les thématiques concernent très directement M. Prêtre aussi, qui me regarde un peu à... De quoi ? Pour sa retraite ? Je suis toujours encore jurassienne. Oui, pour sa retraite, ça va bien se passer. J'écoute. C'est quoi le truc le plus zinzin quand on devient conseillère fédérale ? Oui. Qu'est-ce qui change le truc, vraiment, pouf, vous pensiez pas ? Oh, oui, la surprise la plus grosse. Ah, vous avez la même question que moi ? Non, j'étaye. Ah, vous étaye ? Non, mais je m'y attendais, mais par exemple, que vous ayez une huissière, tout de suite, qui s'occupe de vous. C'est pas bien, une huissière, vous en aviez une ? Non, non, donc dans le jurat, on en a, puis on se les traite, mais on a les moyens à avoir à chacun, chacune une huissière. Une huissière à temps partiel dans le jurat, là, il y en a plein de temps. On se la partage. Donc, ok, donc du personnel, des gens qui vous aident. On nous dit des trucs secrets, qu'on doit répéter à personne. Ah, oui, oui, oui. Quoi, par exemple ? Ah, non. La collégialité, la collégialité, la collégialité. Le numéro de Biden, vous l'avez ? Alors, vous parlez de la collégialité, évidemment... Je sais pas s'il se souvient du mien. Je sais pas s'il se souvient de la Suisse. Vous parlez de la collégialité, de tout, évidemment, tout ce qui entoure votre fonction, votre haute fonction, mais on l'a vu durant le jour de votre élection, vous êtes joyeuse, mais est-ce que vous n'êtes pas dit aussi, putain, je suis un peu une des bosses, maintenant, du pays ? Une des sept ? Alors, non. Et puis, encore ce soir, je ne me le dis pas. C'est vrai ? Je me dis, par contre, que je suis une privilégiée... On n'a pas de risque de... Voilà. Il n'y a pas de soif de pouvoir qui arrive. Non, parce que... C'est privilégié, excusez-moi de vous entendre. Non, déjà, je suis une privilégiée parce que je peux participer à un exécutif, je peux contribuer à prendre des décisions les plus utiles possibles, mais non, je ne peux pas être boss parce que j'ai une famille qui vont tout de suite me dire « Eh, oh, tu sais où t'en es... » Et puis, des collègues, la collégialité, qui vont, si vous avez une idée qu'ils n'aiment pas, ils ne vont évidemment pas vous laisser... Le débattant dans les roues. Voilà. Oui, et puis j'ai ce fameux 3,16, quand même. Donc, vous avez le droit de parler, quand même, durant les séances du Conseil fédéral. Ah oui, ce n'est pas corrélé au taux et à la note. Non, 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 c'est très correct. Ce n'est pas 3 minutes 16 par séance. Non, la présidente n'a pas encore trouvé cette règle-là. D'accord. Vous êtes la 121e membre du Conseil fédéral, la 10e femme et la première représentante du canton du Jura. Ça change quoi de venir d'un canton périphérique et de ne pas être un homme au sein du gouvernement ? Je ne sais pas ce que c'est que d'être un homme, mais en tout cas, d'être jurassienne, je sais ce que c'est. Mais des fois, on vous le rappelle. Des fois, est-ce que ça change quelque chose au quotidien dans l'exercice de votre fonction ? Alors, je ne sais pas qu'on me le rappelle, mais on comprend bien que je viens d'une région qui n'est pas la plus riche. D'ailleurs, Bienne, pas non plus. Et puis, que les... Il faut dire la vérité, il faut dire les choses en face. Elle est franche, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas d'être franche, c'est de dire qu'on doit défendre les régions dites périphériques, on doit défendre l'industrie, on doit défendre la réalité d'une suisse multiculturelle. Concrètement, depuis que vous êtes arrivé au Conseil fédéral, vous avez fait quoi pour le Jura ? Alors, concrètement, malheureusement, la Banque Nationale ne verse toujours pas ou ne verse plus les parts pour le canton du Bacombe. Pour chier, c'est qui ça ? Alors, je vous laisse à votre appréciation, mais c'est compliqué pour les cantons. Vous avez pu faire des choses concrètes. Vous ne pouvez pas dire à Russie, par exemple, qu'il double le nombre de pistes sur l'A16, qu'il y ait un peu moins de bouchons, là, et puis que ce ne soit pas toujours engorgé par les frontaliers, là. Franchement, que ce soit une vraie autoroute, pas une semi-autoroute avec une piste de sa côté. Non, 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 c'est une vraie autoroute, et puis les embouteillages, ça ne dure pas très très longtemps. Oui, mais c'est quand même chiant. Et puis, on en a vraiment besoin des frontalières et des frontaliers pour l'hôpital. Oui, d'accord, mais pas des embouteillages. Oui, mais ça coûterait quand même trop cher. Non, et puis on peut prendre le train. Ça coûterait trop cher, mais enfin. Et puis les autres cantons, ils en ont des autoroutes. Pourquoi, nous, on est... Il y a encore plus d'embouteillages. Alors ça, je peux vous dire, si vous faites Berne-Zuric en voiture, c'est pire que Boncourt-Globelier. Je ne sais pas, Eric. Vous êtes en charge de la santé et des assurances sociales, je le disais tout à l'heure, deux sujets dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, donc on ne va pas trop en parler ce soir, mais de toute façon, on sait ce que vous allez nous dire. Vous allez nous dire, le Conseil fédéral pense que, le Conseil fédéral considère que... Ce n'est pas des fois un peu frustrant de ne pas pouvoir dire, je pense que, je ne suis pas d'accord, et toujours de devoir parler au nom du collège. Alors ça, je peux le dire une fois par semaine au minimum au Conseil fédéral, je, je, je. Oui, mais à l'extérieur. Et puis à l'extérieur, le Conseil fédéral, effectivement, propose, pense... Vous n'êtes pas toujours d'accord ? Au Conseil fédéral, les sept, non, non, non. Ça gueule des fois un peu ? C'est parfois rugueux, mais ça gueule jamais. Mais vous faites quoi quand il y en a un qui a une idée à la co, et qu'il y en a trois autres qui sont d'accord avec lui ? Vous faites comment ? Ça fait quatre, c'est embêtant. Ben oui, vous faites comment ? Vous devez dire que vous êtes d'accord quand même ? Non. Mais on est... Après. Quatre sur... Oui, après. Après, vous devez dire que vous êtes d'accord quand même. Après, je donne des arguments. Et puis après, il y a des citoyens comme vous, éclairés, qui savent ce qu'ils m'ont décidé. Et puis... Ettaillés, qui savent étayer. Comme vous le savez très bien faire. Et puis qui voient que quand vous dites ça ou ça, ah, c'est peut-être pas ce qu'elles pensent. Ah, oui, oui. Vous avez vu le résultat au Jura, hein ? Oui. La santé et les assurances sociales, c'est vos deux plus gros dossiers. L'année de la... 82, je crois. 82, oui. La santé et les assurances sociales, c'est vos deux plus gros dossiers, mais ils ne peuvent pas vous prendre tout votre temps, puisque vous devez aussi gérer l'égalité entre hommes-femmes, la lutte contre le racisme, les statistiques, les prévisions météo et la culture. Comment vous faites pour jongler tous ces dossiers ? On vous les prémâche ? Assurément. Oui ? Non, non, mais effectivement, il y a bien sûr des offices qui sont organisés, qui nous donnent les différents dossiers. Il y a tout un travail, en fait, comme dans un autre exécutif. Je veux dire, soit à un campon, soit à une plus large échelle. La météo, c'est toi, c'est vous qui décide les températures. Oui, 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 ce week-end, ça sera chaud, chaud, chaud. Pourquoi la semaine prochaine, vous faites baisser de 10 degrés ? Oui, c'est quoi ce bordel, là ? Parce qu'il y a la patrouille des glaciers, puis il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il neige à ce moment, donc on essaie quand même un peu de chorèche. À propos des statistiques, vu que c'est vous qui les ont occupées, ce serait possible de faire monter un petit peu celle du tourisme à Joulot ? Non, ça, on ne peut pas. Par contre, je suis sûre qu'il y aura plus de monde qui va venir en à joie. Oui, notamment pour visiter votre fameuse recette de spaghettis aux oignons. Aux oignons, bien sûr. Vous avez été assistante ? Les bisons. Les bisons, ah oui, oui. Vous avez été assistante sociale ? Les bisous. Les bisous, les bisous. Vous avez... Je peux en placer ? Oui, vas-y, vas-y, continue. Vous avez été assistante sociale, puis directrice de la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. La Santé et l'Assurance Social vous maîtrisez, donc. Pas trop trop mal, mais il y a un autre domaine que vous connaissez bien aussi, c'est la culture, puisque vous en avez été ministre dans votre canton durant 12 ans. En gros, très simplement, ça consiste en quoi être ministre de la culture en Suisse ? Alors, ça consiste à dire que la culture, c'est très important, qu'il faut investir. Et à faire. Et à travailler avec les cantons et les villes. Maintenant, on aura, par exemple, le message culturel. On ne va pas parler de ça ici, mais je pense que c'est fondamental de dire que la culture, ce n'est pas juste un petit truc de délacement ou bien que c'est farcer à trappe, divertissement. Non, c'est fondamental. C'est un élément d'intégration, un élément de diversité, un élément de notre identité. Par exemple, capitale culturelle, l'ajout de fond, ça, c'est un truc important. C'est dans l'arc jurassien. C'est pas seulement un truc, c'est un projet culturel extrêmement important. Vous allez y aller ? Assurément, l'ajout de fond, c'est pas très important. Et ça fait partie d'un des ans. Mais par contre, ça montre que la culture est un élément déterminant dans l'écosystème d'une région. C'était trop compliqué, écosystème ? Non, non, écosystème, j'ai compris. Ça va bien. Quelle culture compte au niveau touristique, par exemple ? Si, par la suite, c'est beaucoup cru. Ça fait des luités. Ça fait des luités. Des spaghettis aux oignons à fourrier. En plus, des portions, bien sûr. Vous allez aller à Cannes ? Oui. Ah non. Quel bol ! Vous allez faire des selfies ? Mais avec ? Avec qui ? Avec vous, si vous voulez. Je peux pas aller à Cannes, moi. Pourquoi pas ? Vous fermez le bistrot un petit moment. Il y a une boutique à faire tourner, monsieur. Oui, oui. J'ai pas de smoking. Vous avez un smoking ? Non. Aurélie Cuta l'évoquait tout à l'heure. Pour les femmes aussi ? Non, mais il faut que je m'équipe. Aurélie Cuta l'évoquait tout à l'heure. Vous avez la moins bonne cote de popularité. On l'a dit aussi, nous, au sein du collège, selon ce sondage Tamedia réalisé début mars. Pourquoi ? Je compte sur vous, monsieur Prêtre. Je compte sur vous. Non, pourquoi ? Je sais pas. C'est un sondage. Après, je dois bien dire que ça me pétrit pas de bonheur quand je découvre les chiffres le soir avant que ça sorte. Mais après, ça me tétanise pas. Puis je me mets au travail avec beaucoup d'énergie. Puis d'ailleurs, je pensais prendre contact avec Reto Tsenhoeser parce que lui, il a une sacrée bonne estime de lui-même. Oui, qui vient parfois nous voir. Qui pourrait peut-être me conseiller un peu. Ou alors, il y aurait peut-être une petite pandémie que vous devriez gérer. Ça pourrait faire remonter un peu le... Ça pourrait être sympa, ça. Non, je pense que ça pourrait pas être sympa. Mais non, non. D'ailleurs, c'est un peu... Les romans, on commence toujours assez modestement. Puis je me suis dit un peu... Ça monte, ça monte. Je sais pas, mais j'espère. En tout cas, je suis préservée de l'angoisse d'être pire. Elisabeth Baumschneider, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs. On les a enregistrées sur notre répondeur. Les voici. Voilà. Oui, bonsoir. C'est Pérusse et Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Baumschneider, je suis très admirative de votre carrière et du firmament de celle-ci que vous avez atteinte. Mais je me demandais, ça vous fait quoi de savoir que dans cinq ans, vous retirerez toutes vos tentatives de réforme de l'AVS, de la LPP et puis de la LAMAL se seront avérés être des échecs totaux. Ben ouais, si c'était des domaines qu'on peut réformer, ça se saurait. En tout cas, bon courage ! Alors, merci beaucoup pour le courage, mais j'y crois vraiment. Je pense qu'on va réformer grâce à vous. On va voter, on va faire plein de choses qui vont permettre, en tous les cas, de maîtriser ou bien d'empêcher les coûts de la santé d'augmenter encore. Vous allez rester au Conseil fédéral au-delà de l'âge de la retraite, vous ? Possiblement, mais pas de manière démesurée. Et vous pensez qu'en cinq, six ans, vous allez pouvoir réformer l'AVS, l'ALPP et la LAMAL, puis la météo ? Non, je pense que ça serait peut-être encore la météo qui est la plus prévisible. Non, je pense que ça va prendre plus de temps. Mais par contre, on est dans des processus. Et puis on passe, on est là, on se servit et disparaît. Deuxième message. Oui, bonsoir. C'est Joris Schneck. Je fais partie d'un comité interparti. Je voulais savoir si vous seriez d'accord de soutenir une initiative qu'on va prochainement lancer contre les rémunérations abusives des conseillers fédéraux. Je veux dire, 40 000 balles par mois, donc il faut arrêter le délire, sans compter ensuite les rentes à vie, plus 13 rentes AVS. Oh non, franchement. En tout cas, j'espère qu'on peut compter sur vous. Allez, bonsoir. Alors, je suis franchement désolée. Je vais vraiment vous décevoir, monsieur, parce que je ne pourrais pas faire partie de ce comité. Je comprends votre désespoir. Je vous annonce que je vais renoncer aux remontées gratuites pour les téléskis et hautes joyeustés. Donc, c'est déjà toujours ça de prix, quoi. Ça fait une sacrée baisse. Dernier message. Moi, j'ai juste une question. Les rentes AVS, c'est en plus de la moitié du salaire à la retraite, vous savez ? Je ne suis pas encore profilée, projetée si loin. C'est vraiment intéressant comme question. Oui, ça fait quand même 2 600 balles de plus. Vous avez la réponse. Non, mais je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas non plus. Peut-être qu'on passe au 3e message. Oui, peut-être. Vous verrez. Je viendrai à dépenser. Oui, bonsoir. C'est Julien Bovet, enseignant à Bellevaux. J'appelle parce que j'ai une élève, Mila, qui aimerait devenir conseillère fédérale plus tard. Je lui ai dit, mais Mila, mais tu rêves. Alors, elle m'a dit, mais si Mme Braunschneider peut y arriver, pourquoi pas moi ? Alors, je lui ai répondu, écoute, chiche, mais alors, tu as intérêt à mieux travailler en allemand et en anglais parce que les langues, c'est indispensable pour faire ministre. Tu vois, Mila ? Alors, pour prouver à Mila que j'ai raison, j'ai ce petit challenge à vous soumettre. Est-ce que vous pourriez dire, les primes maladies vont beaucoup augmenter l'année prochaine, mais ce n'est pas ma faute, en Suisse allemand, en italien, en anglais et en remouche ? Merci. Euh, je peux dire... Alors ? Euh, je peux dire en Suisse allemand. Alors, en Suisse allemand déjà, ouais ? En Suisse allemand, en anglais, en anglais. En anglais. Je trouve vite... Les primes maladies... Les primes maladies... Taxes... Health taxes... Health taxes will grow up, and it's not my fault. Absolutely not. In the next... Indeed, it will be a problem, but it's not my fault. And it's not my wrestling habits. Bravo. Tu le remousses et l'italien ? Ouais, le remousses et l'italien. Euh, on les a pas. Merci. C'était le troisième et dernier message de cette séquence. Elisabeth Baumschreider, on arrive au terme de cette émission déjà, on vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Ça va vite, hein ? Trop vite. On vous souhaite une bonne suite de mandat et un bon retour au breleu. Jean-Bernard Prête, merci. Bon retour à Boncourt. Merci, vous pouvez me poser en passant. Ouais. Ah, vous la voyez maintenant. Allez.